Ceux qui ont l'habitude de se couper les cheveux eux-mêmes avec une tondeuse savent que c'est particulièrement délicat d'arriver à avoir une coupe précise, droite et régulière au niveau de la nuque. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'acheter un guide pour obtenir un effet plus propre. J'ai donc décidé d'acheter un guide en plastique qui est composé d'un élastique qu'on met autour de la tête et en plaquant cette partie-là au niveau de la nuque, on peut arriver à couper l'arrière de la nuque avec plus de facilité et surtout de manière plus droite. Je pense que c'est un accessoire qui pourra convenir à certains, mais moi personnellement, je lui ai trouvé quelques défauts. Alors un des défauts, c'est le fait que ce soit ouvert ici. J'ai trouvé que c'était assez embêtant parce que quand on se coupe les cheveux soi-même, on n'est pas à l'abri de faire un faux mouvement et il suffit que la tondeuse, par exemple, arrive à ce niveau-là. Vous faites un trou derrière, au niveau de la nuque et le résultat ne va pas être excellent. Et le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est le fait que cette partie en plastique n'est pas bien plaquée contre la nuque et du coup, il y a un petit espace entre la nuque et le guide. Ce qui fait que quand vous amenez votre tondeuse, ça manque un peu de précision justement dû à cet écart qui existe entre le guide et votre nuque. Donc voilà les deux défauts que j'ai trouvés concernant ce guide. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé finalement de faire mon propre guide. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà le guide que j'ai créé. Donc constitué d'un simple élastique et d'une bande d'une bande que j'ai réalisée avec du ruban adhésif. Alors c'était relativement simple. C'est-à-dire que j'ai pris un bout de ruban adhésif et puis je l'ai collé sur un deuxième bout de manière à ce que des deux côtés, ça soit du plastique et que la partie collante disparaisse. Et ensuite j'ai fait deux trous, donc un ici et un ici, pour passer l'élastique. Et voilà, donc je mets ça autour de ma tête. Et l'avantage c'est que déjà ici vous avez une partie relativement large qui protège vos cheveux. Donc si vous approchez votre tondeuse, vous ne risquez pas de faire de trous. Donc c'est beaucoup plus sécurisé. Et aussi au niveau de la coupe, vu que le plastique ici, le ruban est très fin, vous pouvez avec la tondeuse bien plaquer le ruban contre vos cheveux. Et du coup, votre coupe est vraiment très très précise. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que l'autre guide. Et il y a un autre point aussi intéressant, c'est que personnellement, je ne sais pas si on peut le voir ici, mais j'ai découpé cette partie-là en lui donnant une forme arrondie. Donc ça permet de donner à la coupe de mes cheveux la forme que je souhaite avoir. Voilà, donc vous pouvez bien découper cette bande de manière à ce que ça corresponde au résultat que vous voulez obtenir. Donc finalement, j'ai trouvé que ce dispositif-là était beaucoup plus efficace, que la coupe que j'obtenais était beaucoup plus propre et surtout bien droite. Et c'est tout ce qu'on espère lorsqu'on se coupe les cheveux soi-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.